Ok, si je vous dis que quand je parle d'anglais, je suis dans ma wheelhouse. Mais par contre, si je parle par exemple d'espagnol, je ne suis pas dans ma wheelhouse. A votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, en effet, ça veut dire simplement que quelque chose est ou n'est pas dans mon domaine, mon champ d'expertise, un sujet ou une activité dans lesquelles je suis à l'aise. Mais qu'est-ce que c'est exactement, a wheelhouse ? Eh bien, la partie house, c'est simple, c'est une maison. Et le mot wheel, c'est une roue. Et d'ailleurs, le H ici est muet, ça se prononce wheel. Mais le truc bizarre, c'est qu'en anglais, wheel, c'est plusieurs choses qui ont ce principe de roue, dont un volant de voiture. Donc sur une voiture, vous aurez normalement four wheels, quatre roues, mais vous aurez aussi one wheel, un volant pour conduire. Et le mot complet pour un volant, c'est steering wheel. Et le verbe to steer, ça veut dire diriger. Donc steering wheel, c'est littéralement la roue de direction. C'est pour ça que vous trouverez par exemple l'expression to be asleep at the wheel, c'est-à-dire dormir au volant. Ce qui veut dire, même en dehors d'une voiture, ne pas être attentif. Et cette similitude entre roue et volant est peut-être plus évidente si l'on regarde le volant d'un bateau, c'est-à-dire le gouvernail. C'est de là que vient le terme wheelhouse, c'est-à-dire la maison du gouvernail. C'est la pièce d'un navire où se trouve le gouvernail. En français, on appelle ça la timonnerie. Donc la wheelhouse, c'est là où le capitaine commande et dirige son navire. C'est son domaine, c'est là où il est à l'aise, d'où l'expression. Et elle a commencé dans le milieu des bateaux, mais l'expression a été popularisée par le baseball. La wheelhouse, c'est la zone devant le batteur où il a le plus de chances de bien frapper la balle et donc de faire un home run. Et sur ce, je vous dis, à demain !